Festival of Davignon, dernière ligne droite, voici 10 nouveaux coups de cœur la Provence, des spectacles inratables. Et on commence avec l'une des plus belles surprises de ce Festival of Davignon, le journal intime d'Adam et Ève, une adaptation de plusieurs textes de Mark Twain qui nous interroge avec humour et subtilité sur nos rapports hommes-femmes. Elle m'a dit que le serpent lui avait dit que le fruit défendu n'était pas des pommes, mais des châtaignes. Et que châtaigne était un terme figuratif signifiant une blague vieillotte et moisi. L'occupation est aussi un coup de cœur la Provence avec une performance exceptionnelle de Romane Bourringer qui porte un personnage aux multiples facettes. C'est bouleversant. Il m'annonçait qu'il déménageait de son studio, il allait vivre avec une femme. A partir de ce moment, l'existence de cette autre femme a envahi la mienne. Détour et autres disgressions. Embarqué dans un voyage poétique, inclassifiable, le spectacle frôle l'imaginaire et tutoie la perfection. On rit beaucoup. C'est l'un des bijoux du off. Tom à la ferme est une pièce les plus marquantes du théâtre contemporain. A voir absolument. Changer l'eau des fleurs, la pièce est une réadaptation du roman avec trois comédiens et une histoire qui rend hommage à l'humanité et à la vie. Une joyeuse bande d'acteurs pour sabotage. Des amis tombent sur une boîte mystérieuse. Ils vont devoir improviser avec le public. Le spectacle cartonne. Et c'est à chaque fois une représentation inédite. Le jeu pour s'unir les uns contre les autres. J'ai eu un bon loup. Et côté humour, place à Alexandra Pizzagalli à la Scala Provence. Une belle bouffée d'oxygène sous fond d'humour noir. Aucune limite, sauf le rire. Corentin, laisse le garçon tranquille. Corentin, lâche-le, tu vois bien qu'il est obèse. Si vous vous battez, tu n'as aucune chance. Et donc on passe sur moi pour te défendre. Bonjour madame, vous êtes la maman. Tu continues Corentin, tu veux qu'il te mange ? Humour toujours avec Kostia et son spectacle entre deux. Le Belge fait des étincelles à Avignon. Ça va madame ? Deux secondes. C'est parce que là, en humour, c'est très très rare. Mais on a ce qu'on appelle une rieuse fontaine. Il suffit de titiller et c'est parti. Côté chant et danse, on vous conseille Burlesque qui casse les codes du cabaret. C'est drôle, pétillant et rempli de second degré. Tu les rends moi à dire eux-mêmes, ils m'aiment. Et enfin, on termine ses coups de cœur en musique avec le spectacle Double Jeux qui rend hommage à Michel Berger avec beaucoup de tendresse. Je me suis senti moins seul. Moins seul enfant. Moins seul adulte. Moins seul. Le Festival Off d'Avignon, c'est jusqu'au 30 juillet. Bon festival à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada